Coupe du monde de rugby oblige, nous avons un Ituria sur ce plateau, non pas celui qui est au Japon en ce moment, mais celui qui est avec nous, connaît bien, très très bien le monde du rugby. Son prénom c'est Michel, Michel Ituria, vous connaissez certainement Patrocle Bouzig, Achille Diomède et autres Joachim. Ils sont tous là, dans les rubipèdes, parce qu'effectivement les éditions Sud-Ouest sortent l'intégrale de ces rubipèdes. Et puis dans quelques instants, avec l'application Rimatch, Pierre Husson et Franck Siassen, vous saurez où joue Neymar. Vous pensez qu'il joue à Paris Saint-Germain ? Ah bah non, c'est même pas vrai. De beaux gestes techniques, vous l'avez compris, dans Rimatch, dans un instant. Michel Ituria, merci d'être ici. Merci à vous. Pour ne rien vous cacher, vous avez bercé ma jeunesse avec les rubipèdes. Et j'avais l'impression qu'ils ont toujours fait partie de ma vie. Et en fait, vous n'avez été, sous forme d'album, édité que pendant 10 ans, de 79 à 89. Expliquez-nous un petit peu la genèse de ces rubipèdes, ces clips de bras cassés. Comment ça on est ? Moi j'étais un gamin qui était passionné par le dessin. J'aimais bien le rugby aussi. Et par exemple, au lycée, les samedis de tournoi dessination, on était intenable. Parce que l'après-midi, on allait voir jouer des types. Pour nous, c'était des espèces de demi-dieu. C'était l'époque des Gachassins. Gachassins qui, 1,62 m je crois, mais qui courait le 100 mètres en seconde. Et qui plaquait des types gigantesques. Campbell de Merton, 2e ligne à lui tout seul. Donc, j'avais envie de les dessiner. Et sont arrivés à ce moment, en France, les bandes dessinées américaines. Genre Snoopy, Peanut, je ne sais pas si... Oui, Snoopy. Et alors, à la différence de la... Le chien sur sa niche, là. Le chien sur sa niche. Alors, à la différence des bandes dessinées belges, des Spirou, des Lucky Luke, tout ça. C'était des BD en une planche. Voilà. Et elles ne racontaient pas une histoire très longue. Mais en une planche, elles racontaient... Elles faisaient vivre une petite communauté de personnages. Et moi, je me suis dit, mais la communauté de personnages. Mais je l'ai. C'est les joueurs de Régui. Et donc, j'ai commencé à gribouiller ça au lycée. Et d'ailleurs, on a fait une préface dans le retirage. Où on a ressorti quelques-unes de ses dessins. On voit... Alors, c'est assez étonnant parce qu'on se rend compte que vous étiez au lycée Montaigne à ce moment-là. Et on voit les premiers rubipels. Vous aviez 17 ans. Et déjà, il y a tout. Il y a le... Ah oui, vous trouvez. Vous trouverez le trait. Tout se passe en quelques cases. C'est drôle. Tout de suite. Oui. Mais c'est-à-dire que j'étais nourri par ces bandes dessinées. Et puis, par cette mythologie du rugby. Parce que c'était quand même extraordinaire. Il y avait des personnages. Alors, donc, j'ai dessiné pendant 10 ans ces rubipels. Et je m'aperçois, avec le recul, qu'aujourd'hui, c'est un véritable document anthropologique. Ça dépeint un autre... Alors, voilà. C'est un autre rugby. C'est ça. C'est un monde disparu, d'ailleurs. C'est fini. Voilà. Au bout de 10 ans, j'ai bien senti que tout changeait. Et puis, il y a une règle chez les sportifs. Il ne faut jamais faire le match de trop. Oui. Alors, au bout de 10 ans, j'ai commencé... Je me suis dit, tu te répètes un peu. Donc, j'ai pensé qu'il fallait déchausser les crampons ou poser le crayon. Certains vous auront voulu, quand même, d'avoir arrêté. Parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude des rubipèdes. Aujourd'hui, si jamais j'avais continué à dessiner les rubipels, ça serait très, très différent. Parce qu'il s'est passé une chose, c'est l'arrivée de l'argent. Ah oui. Le professionalisme... Parce que les rubipèdes que je dépeins, c'était un monde d'amateurs. L'amateur, marron. Oui, c'est le rugby à l'ancienne. C'est ça. Alors, vous, les arrières et les petits gars qui courent vite, ce n'est pas votre tasse de thé. Vous aimez bien les histoires de gros, devant. Il faut que ça rentre dans le arbre. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi, le rugby, je m'y suis mis. Donc, je trouvais ça passionnant et tout ça. Je regardais. Mais je n'y jouais pas. Et c'est à 18 ans, 19 ans, quand j'ai commencé à aller dessiner, que je me suis dit, mais vraiment, il faut que je connaisse ce jeu un peu mieux. Donc, je suis allé au rugby pour pouvoir dessiner. Et alors, j'ai commencé vraiment à jouer. J'avais 19 ans et j'ai joué jusqu'à 35 ans. Vous avez, dans quelques-unes de vos planches, croqué ce qui ne s'était pas dans un club ou des matchs que vous aviez joués, etc. Parce que les arbitres ne sont quand même pas très clean. Les joueurs sont des truqueurs. C'est un drôle de rugby, quand même drôle. Vous comprenez que, commençant le rugby, sans être passé par une école de rugby et tout ça, donc, moi, je jouais à un petit niveau, c'est-à-dire en série. Mais je m'amusais beaucoup. Mais je ne prenais pas ça du tout au sérieux. Par exemple, je prenais mon sac de dimanche pour aller jouer avec un vrai top-gonner. Mais je ne savais même pas contre qui on allait jouer. Alors ça, je m'en foutais, perdument. J'allais jouer. J'allais jouer au rugby, c'était... Et ce monde m'a nourri. Parce qu'il y a beaucoup de planches des rubipèdes qui en sortent directement. Ah oui ? Oui, bon, c'est ce que vous voulez. Je me rappelle un premier match de la saison. Alors, par bonheur, ce jour-là, d'habitude, je jouais au talonnage. Ce jour-là, je ne jouais pas au talonnage. Par chance. Parce que, donc, le premier match commence, et notre talonneur se fait piquer une balle, puis deux balles. Dans ces cas-là, le deuxième ennemi intervient. Oui, oui, oui. Il intervient. Et donc, il intervient. On entend Schklonck. Les mêlés se relèvent. Et on voit notre talonneur qui gisait par terre, avec un oeil comme ça. Les huit en face, morts de rire. Et alors, à côté, je vois notre gros deuxième ennemi qui se met à genoux à côté du talonneur. Et qui dit, oh, vieux, mais excuse-moi. C'est le premier match. Je n'ai pas mes appuis. Je n'ai pas mes appuis. Donc, j'en ai tiré une planche. On voyait une deuxième ligne qui avait vraiment les bras trop courts pour jouer deuxième ligne. Voilà. Donc, je me suis nourri aussi de tout. Et puis, il y avait quand même... Les personnages dont je vous parlais étaient fabuleux. Je vous parlais de mythologie. C'est pour ça que, d'ailleurs, Achille, le talonneur, c'était normal. Pas trop, le meilleur ami d'Achille. Bon, après, il me fallait un troisième pilier. Alors, je cherchais. Puis, alors, j'ai pris un dictionnaire de la mythologie. Je vois Buzigos, gardien des troupeaux de bœufs d'Achille. Un bouvier comme un pilier Buzigo. C'était parfait. C'est devenu Buzigo. Et alors, donc, ça m'a permis des rencontres avec tous ces joueurs. Alors, justement, oui. Quand vous arriviez dans les petits clubs, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif... Ah non, non, non. Pour moi, c'était... Vous étiez accueilli un peu comme une star ou c'est toi qui se moque de nous ? Alors, j'ai arrêté de jouer en 81 parce que j'y ai laissé un genou. Oui, au moins comme ça, voilà. Les quatre ligaments ont claqué, le ménisque a explosé, la rotule était fendue. Enfin, en matière de genoux, c'est à peu près ce qui se fait de mieux. Dans ces cas-là, il est venu arrêter. Et donc, là, j'ai été vraiment obligé de poser les crampons. Mais c'est pour ça que de 81 à 89, je dessinais sur mes souvenirs. Ah d'accord. Voilà, là, je ne jouais plus. Mais je vous dis... Dans le monde du rugby, les rubipettes sont appréciés. Alors, c'était très marrant. Au tout début, certains étaient un peu craintifs. Ils se foutent de nous. Ils se moquent de nous. Voilà, ils se moquent de nous. Mais d'une manière générale, on a très bien compris que... D'ailleurs, je pouvais le faire aussi parce qu'on parle de la famille. Je faisais partie de la famille. On parlait tout à l'heure de Ferras. Parce qu'il est dans la rubipède Ferras. Oui, alors, Denis Lalanne, qui certainement m'a amené à dessiner les rubipèdes parce qu'il a fait partie de ses créateurs de mythologie avec son bouquin « Le grand combat des 15 de France », cette tournée de la première équipe de France qui est allée battre les Springbok. Oui. Quand vous lisez ça, vous avez 16 ans. C'est une épopée. C'est une épopée. Et donc, Denis Lalanne, j'étais sur un match, je regardais un match, il y avait Denis Lalanne, il me présente à Ferras. Et alors, ça a été un grand moment parce que Ferras me dit... Alors, jeune homme, je ne comprends strictement rien à ce que vous faites, mais on me dit que c'est bon pour le rugby. Alors, continuez. Parce qu'il y a Ferras, il y a Baladéjo aussi ? Il y a Albaladéjo, lui, il comprenait tout très, très vite. Il comprend tout très, très vite. Est-ce que vous avez un petit chouchou, là, entre Patroc, Bouzig, Achille ? Alors, Diomède, c'est le coach, alors lui, il a marqué moi. Oui, c'est souvent le cas des coachs. Ils ont un égo, généralement, un peu. Bon, un chouchou, moi, j'ai joué au talonnage, Achille, c'est le talonneur. Achille, il est drôle. Je m'y retrouve un peu. J'ai beaucoup d'affection pour Bouzig, quand même. Et Bouzig, je l'ai rencontré, le vrai Bouzig. Il jouait avec moi à Sénac. Et vraiment, c'était... Bon, j'avais commencé à dessiner. C'était lui. Et d'ailleurs, il avait tellement intégré ça que, bon, ce garçon était représentant. Et quand il rencontrait ses clients, il se présentait de son vrai nom et tout ça. Puis il disait, vous connaissez les Revipens ? C'est moi, le vrai Bouzig. Non, en tout cas, regardez, tous ces personnages sont attachants. Si vous les avez connus, vous allez replonger dans ces albums avec beaucoup de plaisir. Et si vous ne les connaissiez pas, n'est-ce pas, Pierre Husson ? Vous allez découvrir un monde absolument étonnant, celui d'un rugby qui, aujourd'hui, n'existe plus. Est-ce que vous regrettez ce rugby-là ? – Fatalement, je suis heureux d'avoir vécu ce passé-là. Le rugby d'aujourd'hui... Non. J'avais au téléphone l'autre jour, Pierre Verdet, qui a été un grand journaliste de rugby ici à Sud-Ouest. Et on parlait de ce rugby d'aujourd'hui. On m'a dit, oh, j'ai rencontré Spanguero dans les rues de Toulouse. Il m'a dit, oh, quand je regarde ça, je m'emmerde. Je m'emmerde. Bon, alors c'est vrai que... Mais c'est... Je pense qu'il faut retoucher quelque chose. Il y a quelques règles à retoucher, sans doute. Parce que ce jeu d'auto-tamponneuse, c'est un peu tristouille. Le jeu de mon époque, on l'accusait d'être lent et tout ça. – Ça y allait quand même. – Bien sûr. Mais il y avait aussi, c'était toujours l'imprévu. Un jeu d'échecs sur une pelouse, il pouvait surgir quelque chose de fabuleux. On ne savait pas. Tandis que là, aujourd'hui, c'est quand même très répétitif. Très répétitif. Et alors, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a des joueurs d'un talent fou. Parce que le match de samedi... – Le type de France, oui. – Oui, c'était les journées du patrimoine hier. Mais pendant 20 minutes, ils nous ont fait visiter le patrimoine. Le France Flair était là pendant 20 minutes. – Donc ça veut dire qu'il faut arrêter l'arrêt à la mi-temps pour l'équipe de France ? – Moi, en tout cas, à la mi-temps, j'ai eu peur. Comme d'habitude, je pensais au dernier France Gall. Et je me dis, aïe, 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 pourvu qu'il ne recommence pas. Et si, et si. – Bon, vous les voyez aller loin ou pas, ces fonds ? – Enfin, c'est quand même un basque qui a passé le drop. – Ok. Merci, Michel Iturier, encore une fois à l'intégrale des rubipèdes. – Sincèrement, dans cette période de Coupe du Monde, lorsque vous verrez les espèces de mollos et pros sur les pelouses du Japon, replongez-vous en même temps dans ce rugby des villages, vu par Michel Iturier. Et ce sera vraiment le même sport, mais deux mondes complètement différents. – Ah, complètement. – C'est drôle, c'est rapide. – Enfin, voilà, c'est des rubipèdes, quoi. Merci beaucoup. L'instant rematch, tout de suite. – Allez, vous allez vous en rendre compte dans quelques instants, Neymar ne joue pas au Paris Saint-Germain. Eh bien non, Neymar joue pas loin d'ici. Vous allez voir de beaux gestes de football. Mais il y a aussi du bon en matière de rugby, puisque c'est quand même la période. On va parler de rugby pour commencer avec vous, Franck. – Avec grand plaisir et en présence de M. Iturier. On ne peut pas faire autrement que commencer par le rugby. – Il était tout ému, Franck. Il m'a dit, comment ça, il y a Michel Iturier, tu ne l'as pas dit ? – Mais non, c'est vrai. – Il faut me prévenir, je vous rapporte une bédélai. – Je suis désolé. – Allez. – Bercer ma jeunesse. Mais on va commencer par de belles images aussi. Alors, on est dans un niveau très élevé, puisqu'on est en fédéral 3. Parfois, on est comme on en avait parlé dans des niveaux plus faibles. Et là, on est à Léonian et c'est gradignant. Alors là, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément dans les bédés de M. Iturier. C'est-à-dire que le pilier fait une feinte de passe. Normalement, le pilier va tout droit. Et là, et là… – Achille ne peut pas faire ça. Achille ne peut pas faire ça, M. Iturier. – Je suis désolé, mais je me rappelle. Je me rappelle d'un France anglétère avec Domènech, pilier de l'époque. Il n'y avait pas de remplaçant. Lélie est blessé et les joueurs se rassemblent. Et tout d'un coup, on voit le pilier qui passe à l'aile. Twickenham a grondé. Un grand grondement. Twickenham a commencé… Domènech a commencé par enlever son dentier pour faire des grimaces à Lélie qui était en face de lui. Puis, à sa première balle, il a foncé. Il a fait une feinte de passe à l'arbitre de touche et il est passé. Alors, les piliers savaient jouer aussi. – J'aurais pu à l'ancienne, j'enlève mon protège dedans pour faire des grimaces au gars d'en face. – J'ai bien ça. – Il s'est fait en peignée aussi pour faire comme les vrais aînés. – De beaux gestes aussi en basket. – En basket directement, on n'a pas vu toutes les… – On a vu, il y avait une belle percée au centre. – Je ne sais pas si on l'a vu. – On l'a vu, on l'a vu. – Voilà, Saint-Médard, Saint-Médard. Regardez cette belle percée. Cette pâle, elle est bien reprise. Il va droit sur les poteaux. C'était Saint-Médard contre Saint-Paul-les-Dax. Et c'était ce week-end. Vous voyez, le temps n'était pas forcément magnifique. Et on finit par l'US Cambo. On se rapproche bien du Pays Basque puisque c'est face à Urugne. Une énorme percée. Encore une fois, un coureur qui sait aussi attraper les ballons avant de sprinter et d'aller aplatir. C'est magnifique. Là, il faisait soleil. C'était à Urugne face à Cambo et à Nézé-le-Camp. – Une belle longue passe. – Et merci Annie, merci Fab 33, merci Chabie 33 qui, au bord des terrains, avec leur propre smartphone, avec leur téléphone à eux, prennent, capturent les meilleurs moments grâce à Rématch. – Et tout ça, on peut le revoir. – Oui, bien sûr, c'est ça qui est bien. – Et alors, je chausse mes lunettes. Pour vous dire que l'équipe de rugby de la fac de Bordeaux a joué la finale de la Coupe du Monde universitaire à Ouaseda au Japon. Ils étaient en finale, les petits gars. Bon, ça n'a pas marché. Ils ont perdu face au Sud-Africain 17 à 3. Mais quand même, un coup de chapeau à l'équipe de la fac de Bordeaux en finale de la Coupe du Monde universitaire au Japon. – Et après, qu'est-ce qu'ils ont pu bien faire au Japon ? – Je suis pas peut-être allé voir la première mi-temps d'un match de l'équipe des Français. – Et l'équipe des députés, qui est au Japon aussi, ils ont perdu contre les Blacks. Mais je crois qu'ils arrivent en demi-finale ou un truc comme ça. – Voilà, même les députés, ça m'a t'a joué au rugby, c'est vrai. Allez, on va parler de basket. – Un petit peu de basket. – Allez, on file sur les parquets de basket amateur en France. Alors, on commence par une action plutôt classique, mais avec la petite fin de shoot, hop, et le défenseur qui saute. Rien à faire, là, ça finit derrière tranquillement. Ensuite, on enchaîne, c'est le JS Marzy avec là, un double pas. Alors, désolé, je le dis pas à l'américaine. – Un double foot. – Le double step, etc. Et là, c'est mon action préférée. Le crossover, quand même, hop, il élimine son adversaire direct et il va finir tranquillement. C'est beau, c'est le basket comme on aime et c'est signé le basket TBP1. – Très bien. Le handball. – Le handball, il y avait du handball, et évidemment, ce week-end, ça joue en particulier, ici, l'entente Tuk Balbo. – Alors, qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre, là ? – Il ne siffle pas, il l'accorde, il l'accorde, finalement, les joueurs repartent. – Ah oui, non, parce que là, c'est agressant. – Et là, le disque, il se dit, tiens, on va y séparer les côtés et puis, finalement, on va en filer juste une grosse, voilà. Elle est pleine lucarne, pleine puissance. Je voudrais pas jouer gardien round, je pourrais pas. – Moi non plus, je sais, ça, c'est… – Ah, c'est un truc de masochiste, ça, c'est effrayant. – Ça serait bien, tiens, un jour. Il faudrait qu'on voit un gardien. – Ça, j'ai jamais compris. – Mais pourquoi vous vous faites bananer tous les week-ends ? – Ouais, ouais. – Enfin, c'est incroyable. – Ils ont des trucs à expier. – Je vous le disais, Neymar ne joue pas au Paris Saint-Germain et nous avons la preuve en images. – Il joue au JSACPR en départemental 2, alors c'est un instant de grâce. – S'il vous plaît, silence. – Et écoutez même le public, quand même, parce qu'on en a un peu de son. C'est assez étonnant, parce que les gars, ils sont scotchés. On va voir les images de foot, regardez. – Donc, c'est en départemental 2, les JSACPR contre le bassin d'Arcachon. – Ah, mais quoi ? – Ouh là, le tac est raté derrière, c'est assez humiliant. – 3, 4, – Et là, c'est le même, on est d'accord. – Et là, c'est là. – Attention, hop, là, hop, tu vois, je passe par là, voilà. Hop, là aussi. – Celui-là, il est ouf. – Donc voilà, c'est signé Eric des JSACPR. – J'aime beaucoup le public qui hurle sur le bord du terrain, en disant c'est trop beau, c'est trop beau. – Avec la grosse frappe de Louis derrière. Et là, on l'enchaîne, c'est Saint-Médard des rangs. Et là, instant de grâce encore, regarde-moi, ce contrôle L de pigeon, coup du sombrero qui arrive, hop là, il élimine son défenseur et il va finir. Régional 2, comme quoi, on se régale aussi sur les bouts de foot amateur. – Et c'est grâce à les matchs qu'on voit tout ça. – Et là, c'est une petite délicace. – Et là, je trouve ça assez marrant, c'est des utilisateurs qui commencent à le faire de plus en plus. Ils demandent aux joueurs de venir faire une célébration devant la caméra. – Oh, sympa ! – Et ça donne lieu à des scènes plutôt sympas. – Et les matchs, c'est parti. – Rematch, célébration. – Non, non, même quand tu as des caméras de canal au bord de terrain, non, ils viendront pour rematch spécialement. – Michel Eturiat, vous regardez le football ou ça vous fait marrer ? – C'est comme on est tourné la question ! – Mais du coup, le reste, on va parler de goussig et d'algile depuis un quart d'heure. – Non, pour qu'on n'aurait à vous cacher, je ne suis pas très client. – C'est marrant, je m'en doutais. – Merci, Michel Eturiat. – Non, mais merci à vous, c'était un moment délicieux. – Vive les rubipèdes, et puis messieurs, à la semaine. – À la semaine. – Oui, bien. – Sous-titrage ST' 501